La tête du mouvement radical à Genève a fait que j'ai choisi ce qu'on ait passé. Je vous ai écouté alors, ce qu'on ait passé. Antoine Carteret a été le promoteur de l'université. Il était au département de l'instruction publique, qui n'avait pas encore honte de s'appeler le département de l'instruction publique. Et il a fait énormément de choses pour le développement de l'enseignement à Genève. Il était adulé par les radicaux. C'était un homme extraordinairement populaire. Une fois, un député radical a osé contredire Antoine Carteret. Il s'est senti obligé de commencer son intervention en célébrant les louanges d'Antoine Carteret, en disant que malgré le respect dont il l'entoure et qu'il professe pour lui, et il se permettait d'avoir une opinion divergente. Non, mais c'était quelqu'un de très populaire. Mais, vous allez voir pourquoi, détesté de la population catholique de Genève. Alors, pourquoi ça ? Nous sommes à l'époque où le chancelier du royaume de Prusse, Bismarck, a trouvé qu'il fallait détacher la population catholique du Saint-Siège. Et, tout d'un coup, arrive un événement dans l'histoire ecclésiastique qui, en quelque sorte, va donner l'occasion à Bismarck de réaliser son rêve. C'est qu'en 1870 a eu lieu le premier concile du Vatican. Et, à la faveur de ce concile, au mois d'août, on a décidé de trancher une querelle qui existait déjà depuis le Moyen-Âge, qui a été notamment très importante à l'époque du concile de Constance, et puis 14 ans plus tard au concile de Bâle, savoir si l'ensemble des évêques qui constituent le concile sont au-dessus du pape, ou inversement si c'est le pape qui est au-dessus du concile. Alors là, on a tranché la question du 1870, donc après cinq siècles, et on a décidé que c'était le pape qui était infaillible en matière doctrinale. En matière doctrinale seulement, remarquez que ça n'a pas changé grand-chose. Il n'y a eu, d'après ce que je sais, qu'une seule décision du pape qui a été rendue en fonction de son infaillibilité. Donc, on ne peut pas dire que le pape est abusé de ce pouvoir, pas du tout. Mais, voilà, c'était le dogme de l'infaillibilité pontificale qui a été refusé par ceux qui étaient partisans de la suprématie du concile. Et alors, ceux-ci se sont regroupés et ont créé ce qu'ils ont appelé l'Église vieille catholique. Alors, curieusement, je dirais presque de manière paradoxale, l'Église vieille catholique est une église progressiste. C'est une église qui est ouverte au monde, et en particulier, je vous rappelle qu'on est à l'époque de Léon XIII, d'Encyclique, Quantacoura et du Syllabus, elle est favorable à la démocratie. Et c'est le cas de ceux qui, à Genève, sont catholiques, adhèrent à cette nouvelle église, notamment Alexandre Gavard. Alexandre Gavard est, par excellence, le représentant de la nouvelle vision du monde catholique, une ouverture, une ouverture qui permet notamment, en particulier, d'adhérer à l'idéal de la démocratie. Mais pourquoi alors les appelle-t-on vieux catholiques, alors qu'ils sont plutôt progressistes ? Eh bien parce qu'ils ont doctrinalement rejeté tout ce qui est postérieur au cinquième concile. Donc ils ne respectent que les saints premiers congiles de l'histoire de l'église catholique. Alors l'église catholique a été, enfin Carteret a eu un trait de génie assez particulier, il a dit que l'église catholique traditionnelle, c'est l'église, la vieille catholique. Donc tous les lieux de culte, puisque l'église catholique était église nationale, tous les lieux de culte ont été donnés à l'église catholique nationale. L'église catholique nationale qui avait la particularité qu'elle élisait ses curés. Donc c'est le suffrage universel, l'idéal démocratique. Et il y avait une condition, c'est qu'il fallait un quorum de participation. Et c'est là que ça ne marchait pas, parce que la majorité des catholiques sont restées fidèles au pape. Et par conséquent, dans les paroisses, il était difficile d'atteindre le quorum pour l'élection de la curée. Alors en ville de Genève, ça a passé très facilement. À Notre-Dame, il y avait quatre curés nationaux. Et puis, il faut vous dire que c'était une période de tensions extrêmes. Je vous en donne un exemple, mais je vais peut-être me mettre de ce côté-là pour que je vous vois tous. Alors, l'exemple de tensions extrêmes que je vais vous donner, c'est celui d'un baptême qui a eu lieu à Compezières. Vous voyez Compezières, vous voyez où c'est, à la période d'Ardennet, donc dans les communes réunies, un endroit où la population est catholique depuis plus de mille ans. Et puis, tout d'un coup, ces gens se trouvent dans un État dominé par une élite protestante. Donc, ils sont pleins de méfiance à l'égard de leurs nouveaux concitoyens. Et puis, à Compezières, la population rejette complètement l'idée d'une église catholique nationale. Mais, voilà un fait divers qui se produit quelque part dans un établissement public près de Cornavin. Deux buveurs habituels de l'établissement se rencontrent pour jouer une partie de carte et boire un coup. Et, tout d'un coup, l'un dit à l'autre, « Ah, ma femme a accouché, j'ai maintenant une fille. Il faut que je m'occupe du baptême de cette fille. » Et l'autre lui dit, « Ben, il faut la baptiser à Compezières. » « Ah oui, je fais une idée. » « Allez, alors, on va voir le curé national à Notre-Dame. » « On prend une calèche. » « Et toute la famille et le curé vont à Compezières. » Et quand ils arrivent là-bas, porte close, on n'entre pas dans l'église, elle est fermée. Scandale épouvantable puisque c'est une église qui appartient à l'État, le bâtiment appartient à l'État. Et l'État l'a attribué à l'Église catholique nationale. Donc, ce n'est pas possible d'exclure le curé catholique national de l'église, de ce bâtiment qui appartient à l'État. Résultat, le Conseil d'État, avec carte orientale, mobilise une compagnie de gendarmes à cheval qui vont avec un fusil, baïonnette à Compezières, avec un serrurier. On ouvre la porte de l'église et le baptême a lieu. Mais la population de Compezières n'en est pas d'accord. Et alors, c'est là qu'intervient la compagnie de gendarmes, baïonnette au bout du canon et on repousse la population pendant la cérémonie du baptême. Alors, cet événement est passé dans l'histoire sous le nom caractéristique le baptême à la baïonnette. Alors, évidemment, l'incident est ce qu'il est, mais il montre l'extrême tension qui régnait à l'époque. C'est ce que je voulais faire apparaître. Je vous dirai encore deux choses au sujet de cette église catholique nationale, dont Alexandre Gavard était l'un des représentants les plus éminents. C'est que le Conseil d'État s'est heurté à l'évêque auxiliaire de Genève, Mgr Mermillot. Alors, le Conseil d'État a pris une mesure radicale, c'est le cas de le dire, une mesure incroyable, une mesure qui, aujourd'hui, serait totalement impossible et impensable, on l'a banni. Il a été exilé. Il a dû quitter le territoire de Genève alors qu'il était genevois. Et il est donc allé s'établir à Gex. Et il a administré son petit diocèse de Genève de Gex, qui permettait à ses curés de venir le voir et de recevoir ses instructions. Bon, voilà. C'est comme ça, Gex, ça fait le temps pour... Pardon ? Non, rien. Alors, je vous signale encore, en passant, que parmi les membres de Fidilité Prudence qui étaient affiliés comme carcerés à l'Église catholique nationale, il y a eu un vénérable de Fidilité Prudence, quelqu'un qui a été deux fois vénérable de Fidilité Prudence, c'était Albert Corniolet. Je ne sais pas si vous... Quelqu'un... Oui, tu l'as connu, bien sûr. Albert Corniolet était vieux catholique. Voilà. Alors, je vous dirais encore qu'Alexandre Gavard est celui qui a, en quelque sorte, renouvelé le système des cimetières à Genève, celui qui a créé le boulevard Georges-Favon, le boulevard Saint-Georges, pardon, le pont, la rampe de Saint-Georges et le cimetière de Saint-Georges. Donc, cet immense cimetière a été créé, c'est l'œuvre de Gavard, mais lui, il est enterré ici. Il n'est pas là, pardon, peu importe. Je vous signale juste en passant quelque chose de curieux. J'ai une fois eu pour un dossier érange à m'entretenir avec le responsable des cimetières de la commune de Genève qui m'a dit qui m'a dit quelque chose qui montre à quel point les usages en matière d'obsèques ont changé. Il m'a dit si on m'amenait, s'il y avait une catastrophe épouvantable et que tout d'un coup on m'amène 5 000 cadavres à enterrer, je n'ai pas de problème de place. J'ai de quoi enterrer 5 000 personnes à Genève. Pourquoi ? Parce que maintenant les gens se font majoritairement incinérés et non pas ensevelis. Donc c'est la raison aussi pour laquelle des membres illustres les déprudences postérieures à cette époque. Vous ne le trouvez pas ici. Voilà. Alors, nous allons y continuer en direction de l'avion de l'Adrien-Lachena. Vous pouvez vous demander à la cimetière de la commune. Ici, c'est un endroit super précis.